Je ne connaissais pas du tout, par conséquent je ne l'attendais pas et c'est au cours de mes pérégrinations sur Steam, à la recherche de quelques petites pépites, de quelques petites perles, que je suis tombé sur Hellsign que je vous présente aujourd'hui. C'est un Early Access développé et édité par Ballistic Interactive, studio du pays des kangourous. Ils ne sont que deux, au sein de ce studio, deux développeurs expérimentés et on n'en saura pas beaucoup plus. Le studio est pour le moins mystérieux et Hellsign est donc leur premier projet, disponible en accès anticipé depuis le 9 novembre 2018. Hellsign est assez unique dans son genre, du moins à ma connaissance, à mélanger RPG, action RPG, aux jeux d'investigation et d'ambiance en milieu surnaturel. On incarne une sorte de Ghostbuster amnésique qui va remplir tout type de contrat dans des baraques abandonnées, hantées et autres joyeux lieux de massacres crasseux. Des compétences sont à débloquer grâce à l'expérience acquise à chaque contrat rempli. Des contrats qui font gagner également du fric qui servira à acquérir du matériel toujours plus puissant. Depuis Condemned, les outils de la police scientifique sont toujours aussi fascinants à utiliser et c'est sans doute ce qui m'a fait craquer pour le jeu. Et pour ça, rien de mieux que les contrats de relevés d'indices qui permettront de déceler ou non une présence surnaturelle sur les lieux d'enquête. Les indices seront stockés dans un journal très bien foutu qui vous permettra de faire des déductions. Alors c'est très simple et ça gréera un neurone à personne, mais ça reste sans aucun doute ma partie préférée du jeu. Quoique un peu terne dans son choix des teintes, mais c'est plus pour une question d'atmosphère qu'autre chose, Hellsign est plutôt joli pour un jeu en 3D isométrique. Il fait penser à Distrust, dont je vous ai fait le test il y a quelques mois, la patte cartoon en moins. Les environnements sont assez détaillés et ça tourne plutôt bien, sauf en extérieur où ça a tendance à ramer un peu. Mais comme nos principales activités se déroulent en intérieur, ce n'est pas vraiment gênant. Sans être particulièrement traumatisant, Hellsign réussit à instaurer une ambiance inquiétante et quelques moments de petite frayeur, notamment grâce à un sound design très soigné pour ne pas dire carrément maîtrisé. Les compositions sont discrètes mais efficaces et surtout vraiment plaisantes et les bruitages se révèlent très immersifs, comme les bruits de nos pas sur les planchers par exemple. Les développeurs sont fait en outre un malin plaisir à créer des sons parasites histoire qu'on ne se sente jamais vraiment en sécurité et ça fonctionne vraiment très bien. On pourra aussi capter des sons venus de l'au-delà et c'est franchement parfois glaçant. Bref, tout cela forme un ensemble qui fonctionne si bien qu'on appréhende l'apparition de quelques créatures de l'au-delà, qui procure quelques sursauts d'autant qu'elles font beaucoup de dégâts. La prise en main est très accessible et le jeu globalement fun. Il n'y a pas de problème là-dessus. La partie investigation demande un petit temps d'adaptation pour bien comprendre comment ça marche mais après ça roule tout seul. La partie action n'est pas en reste et se montre étonnamment dynamique pour un jeu du genre. À part quelques petites choses à régler et à ajuster pour un meilleur confort et une meilleure efficacité, on prend plaisir à effectuer chacune des actions réclamées par le titre. On a ainsi trois façons d'ouvrir une porte, soit en la poussant, soit en tirant dans la serrure ou encore avec un bon coup de latte dedans. Les esquives sont de la partie, avec des roulades, des roulades qui, si elles restent simples à réaliser, demandent un bon timing face à des créatures hyper véloces. L'interface du jeu est assez claire, de l'arbre de compétences à la boutique d'achat en passant par le glossaire, tout est parfaitement intuitif. Alors attention, il n'y a pas de save ni de checkpoint au sein des missions. Si la mort arrive, c'est la fin du contrat. Des contrats qu'on peut quitter à tout moment, d'ailleurs, en conservant les indices relevés. Sachant qu'il s'agit d'un accès anticipé, les motifs de fâcherie qui vont être développés ici sont susceptibles d'être réglés d'ici la sortie définitive du jeu, évidemment. Mais sachez que pour le moment, le gros point noir reste l'absence de VF comme vous avez pu le constater. Apparemment, c'est prévu, mais pas encore d'actualité. Et malheureusement, c'est un peu dommageable. On s'en sort, mais j'ai mis un peu de temps à piger certaines mécaniques comme la réputation à augmenter, par exemple. Fort heureusement, à côté de ça, le glossaire n'est pas avare en illustration, ce qui reste universel et donc très pratique. Pour la partie investigation, de ce que j'en ai vu pour le moment, c'est assez répétitif, malheureusement. Les indices à relever se font toujours plus ou moins de la même manière. Et quand on l'a compris, ça devient un peu trop simple. Sauf parfois, parfois, je dis bien parfois, le dernier indice qui reste étonnamment dur à dénicher et je sais pas si c'est un bug ou quoi. Ça reste relativement rare. Les baraques visitées sont également toutes semblables entre elles. L'agencement des pièces change, heureusement, mais on retrouve par exemple la même table fracturée au milieu des salons ou encore les mêmes étagères dans les buanderies. Tout ça procure un sentiment de répétitivité qu'il serait quand même bon de briser un peu par la suite. Pour la partie action, il y a une latence au moment de sortir une arme, de passer des outils de la police scientifique aux armes, par exemple. Et ça réclame parfois de s'y reprendre à deux fois. Au début, ça peut s'avérer pénible et même mortel face à des ennemis hyper véloces comme on l'a vu plus tôt. Au bout d'un moment, on anticipe et ça se passe bien mieux. Mais c'est quand même une chose à régler par la suite. Nous, en fait, le moins séduisant dans cette partie action, et ça ne vous aura pas échappé au vu des captures, ça reste les adversaires eux-mêmes. Affronté araignée et millepattes, on a connu plus sexy ou terrifiant. Alors, il y a d'autres créatures plus inquiétantes qui viendront par la suite, évidemment. Mais dans l'ensemble, c'est un peu comme dans tous ces jeux. On flippe bien plus quand on ne voit rien. Mais bon, comme ces ennemis causent beaucoup de dégâts, même si leur apparence est un peu ridicule, ils suscitent quand même la crainte et c'est bien ce qui compte. Enfin, on notera un scénario très en retrait. Certes, joliment mis en scène par de splendides cutscenes sous forme de comics. Mais durant le jeu, ça se passe surtout en enchaînement de missions sans réel fil conducteur. On sait à vérifier par la suite car la progression RPG est lente, ce qui laisse penser à une durée de vie conséquente. Mais avec mes 8 heures de jeu, je n'ai encore pas vu grand chose. Hellsign est actuellement vendu en Early Access pour la modique somme de 17€. Et très sincèrement, ça les vaut largement. Car c'est vraiment un excellent jeu et un super boulot abattu par seulement deux personnes. Franchement chapeau. Très peu de bugs, tout fonctionne très bien. Et en l'état actuel, son seul véritable défaut, ça reste l'absence de VF. Mais c'est une chose qui devrait se régler. A voir. Non, vraiment, Hellsign, c'est un petit coup de cœur totalement inattendu pour moi. Et même, je vais être franc, s'il reste en l'état avec ses défauts, ça restera un bon petit jeu de chevet que je vais prendre plaisir à faire et qui, l'air de rien, remplit largement son contrat. Sur ce, je n'ai pas grand chose d'autre à en dire. Si ce n'est que je vous le recommande chaudement, avec tout ce qui a été dit, évidemment, à prendre en compte. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501